Pour vous, c'était une opportunité de passer d'entraîneur à quelqu'un, on va dire, un rôle un peu plus obscur, ça vous gênait pas ou vous avez quand même... On m'a posé la question, ma femme me l'a posée de nouveau, elle m'a dit « mais est-ce que tu vas pouvoir supporter de passer de numéro 1 à numéro 2 ou 3 ? » J'ai dit « écoute, je n'en sais rien, je vais voir, je vais voir, parce que je n'ai jamais été adjoint, jamais, j'ai toujours été principale, donc je suis arrivé, j'ai vu un petit peu, j'avais aussi pas mal à apprendre, parce que je ne connaissais pas trop la Super League Disney comme spectateur averti, mais c'est en plus, donc je voulais d'abord voir où je mettais les pieds, voir aussi comment le bestiaire acceptait ma présence déjà aussi, et puis voir s'il y avait vraiment une grosse différence entre le joueur pro, on va dire, africain, et le joueur pro européen ou suisse, et je me suis rendu compte que c'était le kiff de Boïc, comme on dit, la même chose, donc là je me suis senti assez à l'aise rapidement, et après bon, petit à petit, mes relations se sont renforcées, et puis mon poste a évolué aussi, et puis avec l'arrivée de M. Munoz, j'ai tout un peu beaucoup de choses de plus. Mais donc votre arrivée à Neuchâtel, c'est le choix de Christophe Moulin ? Christophe Moulin et Caparosse. Ce sont les deux qui vous ont voulu, qui ont voulu Raoul Travo ? Christophe Moulin et après Caparosse, après mon rédaction, après mon essai, c'est Chakaïef avec qui j'ai une très bonne relation, et puis tout le monde. Donc en gros, vous étiez le personnage, enfin, il y avait M. Chakaïef, M. Moulin qui était derrière ce point de l'album, M. Caparosse, et gravitez tous autour de vous, parce que vous étiez la personne à côté du vestiaire. Voilà, voilà, bon, avec Christophe, on a beaucoup bossé à cette époque-là, ouais, beaucoup. Les deux, on était beaucoup... Oui, c'est le bon des filles de fonds, mais... Voilà, en binombe, des grosses journées, pour que tout plus en plus, il y avait pas mal de tensions à ce moment-là, donc... Donc il y a eu, il y a eu du boulot. Est-ce que vous avez un exemple précis de votre rôle exactement ? Est-ce que vous vous rappelez quelque chose que vous avez fait sous les ordres de M. Caparosse, qui était vraiment significatif de votre tâche, par exemple ? Il y a eu Oucek, il y a eu pas mal de doutes à un moment, donc là, j'ai pas mal discuté avec lui. Je crois que je l'ai pas mal aussi aidé à se remettre en place. Il y a eu aussi Rismenby à un moment, qui n'était pas super bien. Il y a des jeunes aussi, que je ne veux pas tous les citer, mais des jeunes qui avaient beaucoup de doutes à un moment. Et puis que, par des discussions, par des gestes, des fois c'est quelques heures, des fois c'est quelques secondes, ont pu rester dans la ligne ou attendre un peu plus, jusqu'au jour où ils ont su eux-mêmes choisir leur moment et surtout attraper leur chance sous le terrain. Vous voyez exactement comment le groupe vivait, parce qu'on peut s'imaginer peut-être que les Espagnols restent peut-être plus entre eux, ou au contraire, il y a peut-être quelqu'un comme David Amaro qui, au contraire, va aider peut-être les jeunes Suisses à progresser au cas de l'instant. Oui, le groupe vivait bien ensemble. Ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions, même entre les communautés. De plus en plus, parce que tout le monde commence à parler espagnol, c'est rigolo, sur le terrain. Non, c'est vrai. Les équipes ne parlent pas français sur le terrain. Non, pratiquement pas. Les petits mots, je vais dire, d'attention, derrière toi, long, cours, des trucs comme ça, ils le disent en espagnol. On parle toujours avec l'accent juste, mais c'est assez rigolo. Mais on parle comme ça en espagnol. Le coach, surtout Munoz, qui est beaucoup plus communicatif sur le terrain, il a amené aussi des petits mots qui sont mélangés entre le français et l'espagnol. Donc, on rigole un peu avec ça. Donc, le groupe parle une espèce de langage bizarre. Et si on est de l'extérieur, on se dit, mais ils sont cinglés. En fait, c'est un langage qui nous rappelle quelque chose et qui nous réunit autour d'une façon de faire. Et puis, ça fait rien. Il y a des fois, c'est très sérieux. Ils sont quoi, comme petits mots, par exemple ? Je ne sais pas. C'est compliqué de dire comme ça, mais des mots qui sont des mélanges de français et espagnol. Parce que M. Gouillot a beaucoup d'efforts pour parler français. Lui, il apprend le français. M. Cabarros l'apprenait pas beaucoup de français. Non, lui, il ne parlait pas du tout. Il parlait toujours l'espagnol. M. Gouillot, il a dit, dès que je suis arrivé, il a dit, moi, c'est français. En Suisse, je parle français. Il y a des mots, parfois, il me demande, ou des phrases, il ne sait pas trop. Mais maintenant, bon, forcément, depuis qu'il est arrivé, c'est beaucoup plus fluide. Mais c'est quelqu'un qui apprend. Quand il me demande comment on dit ça, il le note. Et en général, il dit peut-être une fois ou deux. Une fois, c'est enregistré, c'est enregistré. M. Cabarros, vous étiez donc toujours délégué à la première. Vos relations avec M. Cabarros, ça a été comment ? Est-ce qu'il vous mettait un peu de côté, parce qu'il avait son adjoint ? Oui, oui, oui. Vous n'avez aucun rôle sportif, par exemple ? Beaucoup moins que maintenant. Sur la tactique, il ne vous demandait pas ? Il demandait, il demandait, parce qu'il savait que j'avais une belle grosse expérience. Mais M. Cabarros était plutôt quelqu'un de très... Individualiste ? Oui, et puis très réservé, très fermé, par rapport aux gens qu'il avait autour de lui. Il n'avait pas beaucoup de confiance aux gens autour de son staff, de son staff propre. Parce que c'est sa première expérience à l'étranger. Donc forcément, c'est humain, il a voulu se protéger. En plus, il arrive dans une situation... Oui, c'était pas... C'était pas la foire, donc forcément, il s'est, qu'on l'appelait, il s'est récobillé sur lui et son staff. Donc c'était pas facile. Et puis on va dire, on n'a même pas bossé un mois. Donc c'était compliqué de vraiment, comme rétablir une grosse relation. Mais il a eu une bonne relation, il faut qu'il satisfait de mes services. Et puis on a eu vraiment les deux, une bonne relation. Mais pas plus intime que ça, parce qu'on n'a pas eu le temps. Est-ce que M. Caparro s'est laissé un héritage pour vous aujourd'hui, avec son mois ? Peut-être au niveau tactique, peut-être au niveau humain ? Non, je crois pas. On est au niveau tactique, je crois pas. Parce que ça a été... C'est pas sensiblement très différent avec Vitor. Mais il n'a pas eu le temps non plus. Parce que c'était une situation qui était assez pénible. Et l'équipe ne marquait pas. Elle avait un peu triste record à ce moment-là. Il y avait des grosses défaites. L'équipe était un peu là. Les recrues sont arrivées plus ou moins à ce moment-là. Si on parle de l'équipe, c'est Rizmendi et Ouce, par exemple. Et Bachar aussi. Donc il y avait beaucoup de choses pour qu'on puisse vraiment construire quelque chose. Il a fait plus sur du court terme, sur un ou deux matchs. Mais c'est plutôt M. Munoz, c'est plutôt Vitor qui a... Parce qu'il a eu plus de temps à construire quelque chose depuis qu'on tient. Est-ce que le départ de Raquel Caparro s'est fait véritablement ? On avait l'impression qu'il avait vraiment eu un rôle prépondérant dans le contexte. Alors les joueurs l'aimaient beaucoup. Parce qu'il faut dire que Joaquim, c'était bien du très communiquant. Il aime communiquer. C'est quelqu'un qui est facile. Le peuple des Andalou, le sud d'Espagne, au contact. Donc les joueurs ont apprécié l'être humain. L'homme, mais après, ils n'ont pas eu le temps vraiment de tisser. Et puis surtout, d'en ressortir quelque chose de fondamental. Et M. Munoz, c'est différent. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus distant. Mais qui construit plus dans la profondeur. Et puis qui est peut-être plus droit. C'est-à-dire qui est plus juste par rapport à sa relation. Dans quelle direction, M. Munoz, s'il veut aller sur le terrain ? Déjà défensivement, être un prosigeant. Déjà avoir une bonne équipe défensive. Une équipe qui joue au ballon. Qui joue au ballon. Et surtout qui est tactiquement organisée. C'est-à-dire qui suit les consignes du match. Parce que c'est quelqu'un qui regarde énormément de matchs. Il connaît, je crois, ses adversaires. Comme personne en Suisse. Vraiment sur le bout des doigts. Et donc forcément, quand il donne des informations, il faut les suivre. Par exemple, le match de Sion. On l'a dit. Lui, il l'a dit aux joueurs aussi. Ils n'ont pas subi notre plan. Son plan. Et on a eu rapidement le résultat de zéro. Et puis les matchs n'étaient pas tous les piqués. Sans être trop indisprès, c'était quoi ? Le plan, c'était plutôt attention. De les faire sortir et de les contrer. Et puis à un moment donné, on s'est senti mieux qu'en première mi-temps. On a commencé beaucoup mieux que le match. Et puis on s'est senti des ailes. On sentait un bon résultat dans Zurich. On a commencé à vouloir jouer beaucoup plus qu'on aurait dû faire. On s'est fait surprendre sur le ballon. Et après, il faudrait gagner les zéro. C'est qu'il n'y a plus de résultats. Et bien sûr, ça ne s'est pas assez bien. Et est-ce que le jeu, on va dire, prôné par M. Caparros, et pour le moment, du moins, c'est une stade pas encore... Enfin, il n'est pas encore arrivé ce qu'il nous fait. Parce que j'ai l'impression que ça maxe. M. Munoz, je perds la tête. C'est plus un jeu de cons. Là où vous excellez, je pense, à Lausanne. Non, mais c'est avec les joueurs qu'il a. Voilà, c'est plus le profil de l'équipe. C'est le profil de l'actuel, oui. Plutôt solide. Mais très solide, je vais aller vers un bon. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, ensuite, il est mis de ses fonctions. Donc, là, actuellement, il n'y a toujours pas de directeur sportif. Toujours pas. Est-ce que ce n'est pas... Enfin, vous ne prenez pas cette casquette, mais est-ce que vous avez pris des responsabilités supplémentaires ? Non, pas responsabilité, mais logiquement, on doit se partager la charge de son travail. Ce soit entre la direction, entre M. Munoz et le staff technique. Donc, on fait des choses... On fait plus que ce qu'on avait il y a un mois ou deux mois. Donc, là, j'imagine que vous ne faites pas des petites journées. Non, ce n'est pas des petites journées. C'est des journées où il y a toujours plusieurs choses qui surgissent. Donc, il faut les faire. On aime ce métier, on aime l'équipe. Finalement, on ne s'en rend même pas compte. C'est naturel.